Alors je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas. Il y aura donc une discussion. Je le disais donc, Philippe Poutou est notre invité, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Bonsoir Philippe Poutou. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut incarner cette alliance de gauche ? Ça commence comme ça l'interview. On n'avait pas du tout à discuter de ça. D'ailleurs, je crois que Mélenchon a quand même bien expliqué que la question fondamentale, c'était d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et qu'aujourd'hui, le bloc de gauche ou le nouveau Front populaire, l'objectif, c'était justement d'empêcher ça. Et donc, c'est le principe d'ailleurs du Front unique. On a un objectif. Toute la gauche se rassemble. La gauche avec toutes ses nuances, vous avez bien compris. On peut même des fois se dire que tout le monde n'est pas vraiment de gauche. Mais en tout cas, il y a une volonté commune, a priori, d'empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et donc, du coup, nous, le problème, il est là. Après, c'est toujours pareil. Vous discutez à un niveau où nous, en tout cas, on n'est pas dans ces discussions-là. Vous savez, le NPA, c'est la petite organisation qui est peut-être la plus à gauche de ce bloc de gauche, la plus radicale, et qui veut faire partie justement de cette unité-là, de cette riposte unitaire contre l'extrême droite. Et on n'est pas mêlés à ces discussions. – La question, elle ne sort pas de nulle part, qu'il le dise ce soir à ce moment-là. Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas anodin, alors que ça a été l'une des lignes rouges fixées par Raphaël Glucksmann, qui a été la tête de liste du Parti Socialiste, le Parti Socialiste qui va faire partie de ce Front populaire. C'était sa ligne rouge. Il a dit que ça se fera avec des socialistes, mais sans Mélenchon Premier ministre. Et ce soir, on entend Mélenchon, alors que ce Front populaire est en train de se former, nous dire « si Premier ministre, il doit y avoir, je suis prêt ». C'est pas anodin quand même ? – Non, mais c'est pas anodin, mais c'est sûr. Mais nous, on n'est pas dans ces discussions-là. C'est pas qu'on veut fuir le sujet. C'est que là, il est question aujourd'hui, déjà, avant de discuter d'un potentiel Premier ministre de gauche, c'est de discuter « est-ce que nous, on est en capacité ? » puisque Mélenchon, il a parlé de capacité ou pas. « Est-ce que nous, on est en capacité ? » Est-ce que le mouvement social, est-ce que la gauche politique et sociale est en capacité d'empêcher l'arrivée de l'extrême-droite dans deux ou trois semaines ? Donc c'est la question de la mobilisation, de la construction de cette riposte unitaire en lien. Et nous, on pense que c'est fondamental, d'ailleurs, les mobilisations dans la rue, les manifestations, pourquoi pas même des grèves. En tout cas, c'est la question de la reconstruction par en bas d'un mouvement social unitaire qui se bat contre les idées réactionnaires, contre l'extrême-droite et qui essaie de remettre en avant les idées de la gauche progressiste et donc de retrouver, nous, la confiance et la force de mettre tout ça en avant. Donc c'est ça, notre problème politique aujourd'hui. Et nous, le NPA, si on rentre dans ce bloc de gauche, c'est avec cette idée-là de mener un combat politique, un combat social et d'arriver à emporter le morceau et en fait de changer l'ambiance dans la société parce que ça fait quand même un moment qu'on subit toutes ces conneries d'idées réactionnaires, rien de phénomène, raciste. Et donc nous, le problème, c'est comment on inverse ça ? Pourquoi vous dites si on rentre ? Pourquoi vous utilisez le conditionnel ? Vous en faites partie de ce Front populaire, on est bien d'accord. Oui, oui, mais si on rentre, c'est pour expliquer que si on rentre, c'est pour cette raison-là. C'est pour mener un combat, c'est pour participer à cette unité-là et d'essayer de trouver les moyens de l'emporter. Et l'emporter pour nous, vous avez bien vu, selon les sondages et puis même le rapport de force électorale en ce moment, il est plutôt en faveur de l'extrême-droite. Même s'il y a l'air implose, même s'il reconquête, se tape dessus, même si Ciotti est dans la merde, n'empêche que le problème aujourd'hui, c'est que c'est l'extrême-droite qui domine. Donc comment nous, on inverse les choses ? Comment nous, la gauche, la gauche telle qu'elle est aujourd'hui, est parpillée, divisée avec ses nuances ? Comment cette gauche-là, elle retrouve de la force et comment elle s'appuie sur le mouvement social ? Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir une contestation et que la jeunesse qui aujourd'hui semble se réveiller d'une certaine manière, mais que nous aussi, il faut qu'on se réveille. Voilà, il y a un combat à mener, c'est ça qu'on essaie de construire. Et c'est vrai que l'objectif, l'objectif, il est tout simple, c'est d'empêcher l'extrême-droite d'arriver au pouvoir dans deux ou trois semaines. Mais Philippe Poutou, pour mener un combat, il faut une incarnation, vous êtes d'accord avec ça ? Qui, selon vous, pourrait le mieux incarner cette alliance à gauche ? Il va falloir que quelqu'un porte ce combat. Eh bien, nous, si on veut une incarnation, c'est la plus à gauche possible, c'est la plus radicale possible, la plus anticapitaliste possible, antiraciste, anticolonialiste. Donc, c'est ça. Donc, nous, le problème, il est déjà d'arriver à discuter dans la gauche de quelle gauche on a besoin, de quelle gauche radicale on a besoin. Parce qu'on a quand même, nous, été... Mais qui, par exemple ? Qui, par exemple ? Pardon, j'insiste, mais il ne reste que même pas trois semaines. Qui, par exemple, pourrait incarner cette alliance de gauche, selon vous ? Il y a plein. Nous, ce serait plutôt l'idée par en bas, l'autogestion, dans les luttes. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont dans la rue. Donc, l'incarnation, elle a un côté collectif. Non, mais là, vous vous rendez compte qu'en fait, nous, le NPA, avec d'autres camarades plutôt radicaux, plutôt anticapitalistes, donc l'idée, c'est aussi ça, c'est comment, dans cette gauche-là, avec les Mélenchons, avec les Ruffins, notamment, qui sont ceux avec qui on est les plus proches politiquement, comment on peut influencer, comment on peut faire en sorte que cette gauche-là, elle ose repasser à l'offensive et qu'elle ose s'affirmer radicale. On a besoin, aujourd'hui, d'une gauche qui rompt avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Le problème, c'est ce que vous disiez, Philippe Poutou, c'est que cette gauche, elle a des nuances. Cette gauche, elle a des nuances, c'est vous qui l'avez dit il y a quelques secondes. Elle a des divergences. Par exemple, vous, quels sont les sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec d'autres formations de ce Front populaire, et sur lesquels vous espérez qu'ils vont évoluer ? Vous avez aussi vos lignes rouges, j'imagine ? Oui, mais non, nous, on rentre sans condition. Je le redis, l'objectif qu'on a, c'est empêcher l'extra-droite d'arriver au pouvoir. C'est un objectif qui est simple et, a priori, on est en capacité de le tenir ensemble. Voilà, ça, c'est le premier objectif. Après, nous, on pense que la lutte contre l'extra-droite et la lutte contre les édéractionnaires, contre les sujets et toute cette bande de fachos, on pense que ce n'est pas juste une histoire électorale. Là, on a un enjeu concret, ça, c'est sûr. Il y a les illustratives et il vaudrait mieux ne pas rater le rendez-vous. Ça serait quand même une sacrée ade pour la suite, si on pouvait empêcher l'extra-droite d'arriver. Mais nous, on pense après, derrière, c'est comment on reconstruit un rapport de force. Et ça passe par des mobilisations, par des grèves, par des manifs, par des luttes. C'est tout ça qu'on essaie. Et donc, c'est le désaccord qu'on pourrait certainement avoir avec la droite de la gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est comment nous, on peut influencer là-dedans et comment, derrière tout ça, on peut reconstruire une gauche qui est liée au mouvement social, qui est liée aux luttes. Et c'est ça dont on a besoin, c'est d'un outil politique qui permet au camp des opprimés de retrouver de la force, de retrouver de la confiance. Et en fait, on voudrait réamorcer une dynamique de lutte. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On subit depuis très longtemps, on est résigné, on ne sait plus trop comment faire. Et donc, c'est comment on inverse le cours des choses. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, en fait, le débat qui peut y avoir très rapidement, c'est celui-là. Oui, bonjour Philippe Poutou, c'est Roselyne Bachelot. J'ai vu un certain nombre de... J'ai regardé... Oui, bonsoir. J'ai regardé à la télévision un certain nombre de manifestations contre l'extrême droite dont vous étiez partie prenante et dont d'autres tendances de ce Front populaire faisaient partie. Et j'ai vu beaucoup de violences. J'ai vu à Nantes un drapeau tricolore arraché sous les applaudissements des manifestants. J'ai vu des boutiques saccagées. J'ai vu des slogans très agressifs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en agissant de cette façon, finalement, vous êtes les alliés objectifs du Rassemblement national ? Non, non, je ne pense pas. Non, après, la colère est une réalité. On peut discuter de la violence dans les manifs. Bon, après, la violence, il faut la relativiser dans le sens où les abris de bus ou même un drapeau qui brûle. Enfin, franchement, comparé à la violence du chômage, de la précarité ou comparé même à la violence que subissent les jeunes dans les quartiers populaires ou les canaques aujourd'hui, comment ils se font tirer à vue par les racistes blancs. Donc, on peut aussi relativiser les questions de violence. Mais de toute façon, par rapport aux problèmes que vous posez, on est dans une société qui est profondément violente, avec des inégalités. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, la colère, elle déborde et qu'elle prenne cette forme-là. Et nous, on pense que cette colère-là, elle est là, elle existe. Par contre, on pense qu'il faut l'organiser. Mais nous, ça ne nous dérange pas, en fait. Il peut y avoir de la colère beaucoup plus forte que ça. Parce qu'en face, on a des vrais salauds. Mais même maintenant, quand il part avec cette arrogance-là, quand on voit les très riches et les très pauvres, on se dit, mais oui, à un moment donné, ça va péter. Et il faut que ça pète. Donc, aujourd'hui, on a un combat urgent. C'est celui d'empêcher l'extra-droit d'arriver au pouvoir qui est ultra-violente avec sa xénophobie et son racisme. Comment tout ça, on peut le changer ? Et c'est vrai que c'est tout le problème qu'il y a à gauche aujourd'hui de rediscuter de cette perspective politique à court terme. Merci Philippe Poutou. Malgré les problèmes techniques, mais voilà, on se démerde pas en plus, c'est ça ? Non, c'était assez clair. On y est arrivé. C'était fluide. Et bien voilà, super. On s'est bien entendu. Il est payé par les gens qui veulent la défaite de la gauche. Merci Philippe Poutou. C'était fluide et d'une très très grande nuance. Justement. Merci Philippe Poutou.